Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième séance de relaxation. Je suis Charlotte de l'association Relaxin. Notre association offre des séances de relaxation aux soignants du flux de l'île. Pour cette deuxième séance, vous aurez besoin de plusieurs coussins et d'une couverture. Cette deuxième séance est consacrée au thème « Calmer le mental et lâcher prise ». Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pour les prochaines minutes et abeillez-vous chaudement car la relaxation refroidit la température du corps. Pour cette deuxième séance, installez-vous dans une position confortable, les jambes croisées de la manière qui vous convient. Vous pouvez vous asseoir éventuellement sur un coussin ou une couverture si cela est plus confortable pour vous. Posez les mains sur vos genoux. Fixez un point devant vous vers le sol, sans cligner des yeux. Et quand cela deviendra difficile de ne pas cligner des yeux, soulagez vos yeux en les laissant se fermer. Portez votre attention sur votre respiration. Sentez-la mettre en mouvement votre ventre et votre thorax. Sentez votre bassin appuyer fermement sur le sol et le contact de vos mains sur vos genoux. Respirez tranquillement à votre rythme. Inspirez et expirez si possible par le nez. Notre séance d'aujourd'hui a pour objectif de calmer le mental. Pour cela, nous allons commencer par permettre au corps de se relâcher en se déposant complètement sur le sol. Pour entrer dans la posture, mettez-vous à genoux. Les genoux serrés ou écartés si cela est plus confortable pour vous. Et penchez-vous en avant jusqu'à ce que vous puissiez déposer votre tête sur le sol. Vous pouvez mettre votre tête sur un ou plusieurs coussins. Vous pouvez laisser vos bras vers l'avant ou les ramener le long de votre corps pour relâcher davantage vos épaules. Dans cette posture, sentez le contact de votre front sur le coussin ou le sol. le contact de vos mains de vos tibias et du dessus de vos pieds sur votre tapis. Et relâchez-vous de plus en plus. Respirez lentement. Et à chaque inspiration, sentez que vous vous rapprochez peu à peu du sol. Expirez lentement. Dans cette posture, vous pouvez sentir les côtes dans votre dos d'être mobilisés par votre souffle. Laissez-les s'écarter à chaque inspiration et se resserrer à chaque expiration. cette posture de l'enfant permet le lâcher prise. Vous allez pouvoir laisser le contenu de votre pensée couler vers le sol. Laissez partir le trop-plein de votre mental vers le bas. Laissez s'échapper vos préoccupations, vos inquiétudes, vos doutes et vos colères. Et sentez peu à peu votre espace mental se clarifier. Visualisez une jauge qui se vide progressivement pour laisser de la place à la nouveauté, à la créativité, à une énergie nouvelle. Permettez à tout votre corps de se relâcher vers le sol. Venite. Oh, oh. ... Quand vous sentez votre esprit suffisamment clair, quand vous vous sentez suffisamment calme, à votre rythme, prenez appui sur le sol pour vous redresser doucement. Et vous pouvez quitter votre posture pour vous allonger sur votre tapis de la façon la plus confortable pour vous. Utilisez, si vous le souhaitez, une couverture pour vous envelopper de chaleur. Repositionnez vos bras le long de votre corps, les paumes vers le ciel, la nuque bien étirée, le haut de votre dos bien à plat. Votre esprit est maintenant plus clair, plus apaisé, et vous pouvez désormais accéder à votre lieu refuge. Pour cela, laissez venir à vous un lieu de votre choix, réel ou imaginaire. Un lieu que vous connaissez ou que vous aimeriez connaître. un lieu qui représente la sécurité, le calme, la sérénité. C'est peut-être un paysage, un intérieur connu, un lieu de vacances ou un lieu de l'enfance. Laissez venir à vous tranquillement ce lieu refuge. Peut-être voyez-vous déjà quelques couleurs, quelques formes ou quelques contours se dessiner. L'image peut être floue, peut-être tout doucement, suffisamment nette pour que vous puissiez identifier où vous êtes. Laissez votre esprit aller à son rythme, cela n'a pas d'importance. Et en laissant se créer dans votre esprit l'image de votre lieu refuge, reprenez contact avec votre respiration. Sentez le mouvement de votre ventre, de vos côtes. Votre corps complètement déposé sur le sol. Vous ne faites aucun effort, c'est le sol qui vous porte. Et tandis que vous vous connectez à votre image de lieu refuge, sentez votre respiration se ralentir peu à peu. Vous pouvez vous installer dans votre lieu refuge, vous pouvez également vous y promener, y déambuler tranquillement. Peut-être que votre regard sera attiré par un élément de détail. Laissez votre esprit travailler pour vous. Pour ancrer votre lieu refuge dans votre esprit, suivez ce cycle de respiration simple. Inspirez, faites une pause et expirez lentement. Encore une fois, inspirez, faites une pause et expirez lentement. Poursuivez ce cycle aussi longtemps que vous le souhaitez. Poursuivez ce cycle aussi longtemps que vous le souhaitez. Votre lieu refuge est un espace de sécurité. Vous pourrez le retrouver dès que vous le souhaitez, dès que vous en aurez besoin. en reprenant votre position et en répétant le cycle de respiration que vous venez de faire. Poursuivez ce cycle de respiration. Poursuivez ce cycle de respiration pour vous aujourd'hui dans cette séance. quand vous vous sentez suffisamment calme et détendu. Ramenez votre conscience dans la pièce et sentez à nouveau votre corps sur le sol. Retrouvez la mobilité de vos pieds et de vos mains. Étirez-vous. Tournez-vous lentement sur le côté. Vous pouvez conserver les yeux fermés pour garder le bénéfice du calme et de la clarté d'esprit. et de cette notion de sécurité que vous avez trouvé dans votre lieu refuge. Prenez une dernière grande inspiration. Soufflez. Et quand vous êtes prêts, appuyez-vous sur le sol pour vous redresser tout doucement. Et retrouvez une position assise. Remerciez-vous pour ce temps que vous venez de vous accorder. Et conservez encore quelques minutes le calme et la détente. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de relaxation offerte par l'association Relaxine.